Nous avons concouru ou sollicité le label, en tout cas, il y a maintenant trois ans, en 2016, et on avait eu délivré un premier label, trois arrobases. Bon, on était satisfaits pour une première. Et puis en 2017, une de plus, ça faisait quatre. Et enfin, pour 2018-2019, cinq arrobases. Donc c'est une très belle satisfaction du travail accompli ici, et nous en sommes heureux et fiers. Oui, c'est un choix stratégique qui s'appuyait sur deux éléments. D'abord, une politique tournée vers un développement de nouveaux usages pour nos concitoyens, et ensuite un accompagnement. Nous avions une petite expérience dans le domaine de l'accompagnement depuis des années déjà. Mais nous avons voulu l'amplifier et le développer. Voilà, les deux. Oui, c'est un choix stratégique pour les nouveaux usages. Chacun comprendra de quoi je veux parler. Le numérique nous envahit, nous accompagne, nous précède. Souvent, on a besoin de s'y adapter et de se développer. Chacun pour soi, d'ailleurs aussi, pour son usage personnel. Oui, absolument. Échanger d'expérience, aller voir ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres collectivités. Regarder ce qui se passe aussi comme évolution scientifique et technique dans ce domaine-là. Et on est peut-être qu'au début d'un grand chambardement, que sais-je. En tout cas, nous voulons l'accompagner et aider tous nos concitoyens, que ce soit les petits au travers des écoles, les adultes, les retraités aussi, dans leur usage quotidien et dans la nécessité d'utiliser ces nouveaux outils. Mais c'est l'usage qui compte, plus que l'outil. Oui, nous sommes très fiers parce que, d'abord, accueillir toute cette modernité, c'est important. Et comme la modernité est au cœur de nos politiques publiques, de la même façon que la proximité avec les citoyens, nous avons besoin de partager avec les autres, d'accueillir les autres et de montrer que c'est un élément de développement démocratique important que de travailler avec le numérique aujourd'hui, pour tous et dès l'école.